bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin nous sommes jeudi et a priori tout est bon on me dit top voilà jeudi 7 novembre 2019 et le bitcoin n'a rien fait depuis hier un toujours zone de grosses consolidations d'ennui et je dirais que même au niveau des trading c'est pas folichon folichon tandis que le marché se cherche et peut-être qu'il attend un événement fondamental majeur pour peut-être tirer sur la languette dans une direction ou dans une autre malheureusement pas grand chose à dire de plus sinon que c'est le moment propice pour les alt de pump donc bravo à ceux qui ont pris les trades au moment la volatilité du bitcoin est au plus faible on voit des petits trucs monté à gauche à droite attention ne courez pas après voyez ça commence à être rouge pour certains ça commence à piquer je voulais juste signaler que hier j'ai sorti une vidéo qui s'appelle ma formation gratuite et c'est une vraie formation gratuite et complète et vous avez le lien en descriptif et vous avez juste à la suivre et à voir un petit peu ce que je propose voilà une formation sur les l'accumulation d'alcool une basée sur la stratégie de mon mentor la little old lady et que j'ai décidé de puncher dans la gueule on va on va puncher la little lady dans la gueule je sais pas si vous vous rappelez vous avez vu cette pub avec captain marvel et il ya une vieille dans le métro et elle lui met une grosse patate dans la gueule et ben c'est ce qu'on va faire avec la little lady donc on va faire pareil mais en mieux donc ça c'est si vous voulez suivre cette formation elle est gratuite entièrement gratuite et disponible en descriptif voilà moi qu'est ce qu'il ya à dire rien quoi des w dm c'est un range attendons un petit peu la décision donc wm donc c'est plus visible quand on voit ici qu'est ce qui se passe bon d'habitude je garde ce genre d'outils pour pour les vips mais je dirais que si on considère un peu que les open intérêts sont en train de monter et que le prix en train légèrement de descendre on voit aussi le funding bon qui est plutôt du côté positif moi je ne vous cache pas que ça ressemble à une grosse phase de distribution sur le principe accumulation markup distribution markdown c'est la théorie de week off et bon vous remarquerez que quand je fais le markdown je le fais avec un plus haut creux donc ça ça veut pas dire que forcément on retourne en marché baissier mais ça veut dire que peut-être que on a des chances quand même qu'on vienne un petit peu si ce marché d'autre façon que ce marché doivent monter ou qui doivent descendre il va y avoir la chasse au stop et on est dans les pires conditions pour prendre position voyez grosse accumulation de volume on est en plein centre si je me mets en quatre heures on est carrément sur le point de contrôle de la distribution des volumes vous voyez c'est c'est pas top 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 c'est le pire endroit pour prendre donc je dirais que tous ceux qui auront raison en quelque soit direction du marché risque d'affronter la darf mall candle le double sable laser rouge vert qui pique au niveau des fesses pap chasse au stop pap chasse au stop est qu'on réintègre où est ce qu'on part dans une direction pour l'heure malheureusement je crois que j'ai rien d'autre à vous dire sur la météo du bitcoin je regarde un petit peu ce qui me permet d'identifier un peu si l'argent rentre ou sort bon voilà pour l'instant il a l'air de vouloir sortir mais on est quand même sur une grosse phase de rien du tout en fait qui ressemble toujours à de la distribution gaffe hier j'ai un des membres du brief qui vient me voir et qui me dit ouais j'ai perdu temps machin et tout mais je dis mais tu as combien sur le bitcoin et je suis all in le gars il est all in depuis dix mille enfin tu m'excuses si je cite ton histoire mais s'il ya c'est que ton histoire t'es pas le seul veut dire il ya beaucoup de l'heure ici et je j'ai bien l'impression il était encore all in ici alors que le marché lui a fait une opportunité de sortir j'ai bien l'impression qu'il ya encore beaucoup de gens dans ce cas là et qui sont en train de serrer les fesses et je dirais que même si ça devait monter une petite frayeur du genre je suis plus près je ne suis plus prêt à rien perdre je ne suis fanta moi je ne veux plus rien perdre c'est fini je lui ai demandé combien tu peux perdre par rapport à ce que sa position n'était pas exagérée je me moque pas du tout cdc des choses courantes et il me dit rien mais je dis si c'est rien et si le bitcoin hyper 30% qu'est ce tu fais a priori ça n'avait pas l'air de plaire trop les trop l'idée donc quand on a ce genre d'opportunité même si ça devait être boule je dirais moi en tant que market maker avec un soit des algos qui l'analyse ou la psychologie du marché et tout je dirais quand à ce genre de pump machin tout et ça se remet à partir là même si c'est pour remonter après c'est le bon moyen pour que les derniers espoirs de ceux qui hold ici se mettent à passer vendeur finalement attraper la liquidité et les et repartir boule voilà je faut bien penser que le marché ont été créés pour créer un maximum de douleurs un maximum de personnes en un minimum de temps et donc souvent une des bonnes manières de se situer sur le marché donc moi je dis on se met en situation de force c'est à dire on est ok avec le fait que marché monte ou descende et on a une chasse aux opportunités ou dans tous les cas on est gagnant ça veut dire un peu de bitcoin si ça descend tu as une possibilité d'en acheter plus quand les sinon se montreront et si ça monte bah tu gagnes quand même des sous mais si tu es all in la peur maximale c'est de ce que ça drop d'accord et si tu es 100% flat c'est que la peur maximale et la maximum pain mais la douleur maximum serait que ça pump malheureusement si on regarde un peu le funding donc c'est taxe que les gens sont prêts à payer pour long le bitcoin à levier actuellement on voit clairement que si elle est élevée c'est que les gens sont majoritairement bullish et j'ai bien l'impression que majoritairement bullish pendant des jours et des jours donc là ça fait depuis quand c'est bullish depuis le 4 ça fait trois jours que les gens sont bull 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 et le prix bouge pas basse j'ai l'impression que la douleur serait du côté d'un petit retour en belle zone de rechargement voilà position de force je dirais que c'est pas un trading facile et si vous en sortez tant mieux et si vous savez pas et vous cherchez un safe space et bien sachez que c'est ici que ça se passe c'est ce que je propose et nous on va continuer à répondre aux questions les membres du brief qui posent leurs questions tous les jours et tous les jours on répond en live environ une heure chaque jour pour apprendre à trade et à se mettre en position de gagner sur le long terme bise et à bientôt